Entremêlé est une BD publiée aux éditions Anakaona, dessinée et scénarisée par Ster, on y suivra un groupe d'étudiants dans leur quotidien. Entre joie, peine, doute et relations compliquées, on suivra nos 4 protagonistes, Max, Asma, Liz et Léa. Donc voilà, à partir de maintenant je vais vous donner mon avis sur l'histoire et les personnages, si vous ne voulez pas être spoilé je vous invite à partir, et allez c'est parti ! L'histoire est assez courte, mais entrecoupée par le quotidien des personnages. Le problème, c'est quand on suit un personnage que l'on n'apprécie pas, en effet les personnages ne sont pas tous égaux, et le suivre dans son quotidien n'est vraiment pas intéressant. Sur nos 4 protagonistes, je n'en ai vraiment apprécié que 2, Max et Asma. Max est un jeune adulte classique, son développement n'est pas si intéressant que ça, mais il est tout de même assez attachant. C'est un personnage plutôt agréable, et chacune de ses apparitions sont sympas. Ensuite Asma, c'est le personnage le plus intéressant de la BD, c'est le personnage que l'on suivra le plus tout au long de l'histoire, son combat éloable, malgré son extrémisme, ce qui fait d'elle un personnage qui va évoluer, mais qui va rester le même. Elle est drôle, attachante, et a une conclusion plutôt cool. Ensuite Léa, personnage assez sympathique, j'ai plutôt bien aimé son introduction, le fait qu'elle défende Asma dans son groupe anti-racisme, mais dans la suite, dans sa relation avec Max, c'est moins intéressant. Et pour finir avec nos personnages principaux, Lise, j'ai vraiment pas apprécié le personnage, constamment dans la victimisation, elle ne fait que ça durant tout le livre, et ça en devient fatigant. Et même quand on est censé nous attacher à elle, je trouve vraiment que c'est mal fait, et que le personnage est encore plus détestable. Au niveau des autres personnages, la plupart ne sont vraiment pas intéressants, ou bien trop classiques. La seule qui peut se démarquer du lot, c'est Sibyl, rival d'Asma, c'est vraiment le personnage qui fait avancer son intrigue. Maintenant, on va parler un petit peu de l'histoire. L'histoire est séparée en 4 axes, suivant chacun des personnages principaux. Bon, vous avez dû le deviner, mais la partie la plus intéressante, c'est clairement la partie d'Asma, qui va faire en sorte de créer un monde meilleur, en éliminant le racisme et les discriminations. Elle est très maladroite dans sa manière de faire, et la relation qu'elle a avec Sibyl va dans ce sens là, mais c'est très clairement le personnage qui a le plus d'ambition. En ce qui concerne Max et Léa, leur histoire est connectée, car ils sont en couple, et que donc forcément, leur développement les touche tous les deux. Mais bon, encore une fois, c'est assez classique, et les personnages ne sont pas spécialement intéressants, bien qu'ils soient assez sympathiques. Et pour finir, Liz, qui est dans une crise existentielle très peu intéressante, ses relations sont nulles, elle gâche vraiment tout. Et même en termes d'idées, c'est plus ou moins une Asma, en moins attachante et surtout moins intéressante. C'est vraiment le gros point négatif de cette BD. Ensuite, quelques détails supplémentaires. Le style de dessin peut être assez rebutant, mais on s'y habitue assez vite. Même si j'aurais préféré plus d'implications dans le dessin, il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est une BD qui était initialement publiée sur Instagram, même si bon, en soi, c'est pas totalement une excuse. Et aussi, ce qui m'a très vite saoulé, c'est le bourrage incessant d'idées qui ne vont pas forcément loin. Sur nos 4 protagonistes, 3 sont des femmes qui luttent pour le féminisme et l'antiracisme. Et autant avec Asma c'est bien fait, et avec Léa c'est passable, et alors avec Liz, c'est vraiment très désagréable. Je veux bien que ce soit l'idée du personnage d'être désagréable, mais au point de vouloir abandonner la lecture, je pense pas. Et puis on a Max, qui lui traite de sujets comme la virilité ou la maladie, et qui sont finalement très vite expédiés et mis de côté. Donc voilà, en soi, lecture plutôt sympa, et on fait abstraction des gros points négatifs. Petit update, j'ai pu rencontrer Esther pour lui parler un peu de son livre, et c'est vraiment une personne super sympathique. Force à toi si tu passes par là.